Bonjour, aujourd'hui c'est la 11e édition de mes 300 secondes. Et je voudrais consacrer cette édition à l'action sociale pour les personnes en situation de handicap. L'occasion c'est que dans ma commune nous organisons la deuxième édition des journées du handicap qui mobilise beaucoup de citoyens, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes en situation de handicap. Et à cette occasion je voulais vous confier quelques mots sur la situation actuelle. Une société, elle se juge à la façon dont elle traite les plus fragiles d'entre eux. Qu'il s'agisse des enfants, qu'il s'agisse des personnes âgées, qu'il s'agisse des gens malades, qu'il s'agisse de celles qui ont de très faibles revenus et qu'il s'agisse surtout des personnes en situation de handicap. Et pour le faire, il faut mener une action résolue, une action nationale, locale, généralisée pour faire que les personnes en situation de handicap soient des citoyens comme les autres et pour qu'ils soient des citoyens comme les autres, il faut développer vers eux des actions spécifiques. Alors ces actions sont totalement transversales, concernent tout. Ça concerne d'abord l'accessibilité, l'accessibilité dans les voies publiques pour qu'ils puissent se déplacer, l'accès à la mobilité dans les transports en commun. Donc toutes ces actions-là, beaucoup de choses ont été faites depuis la loi de 2005, mais elles tardent à s'appliquer. C'est extrêmement difficile. Les communes sont très peu aidées, n'ont aucune subvention, mais nous tenons à le faire et de très nombreuses communes s'engagent dans ce domaine. Mais l'action en défense des personnes en situation de handicap, c'est également les aider à trouver un emploi. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de collectivités, beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer les amendes parce qu'elles manquent de personnes en situation de handicap. Or, c'est tout à fait possible parce qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent se mettre au service de tous et on peut parfaitement arriver à les intégrer comme nous l'avons fait dans ma commune, comme on le fait dans beaucoup d'endroits. Il y a donc l'emploi pour qu'ils soient insérés dans la société. Mais également, il y a l'école, où actuellement, j'ai vu le discours qui se mène pour l'inclusion. Bien sûr, nous sommes pour l'intégration des personnes handicapées dans la vie sociale normale. Mais pour ce faire, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'il y ait les moyens qui soient donnés. Alors là, nous, nous le faisons dans le domaine périscolaire, mais je vois que dans le domaine scolaire, le nombre d'AVS, des personnes qui accompagnent les personnes handicapées, a diminué. Je vois que les moyens financiers diminuent. C'est donc une illusion de dire que l'on va intégrer les enfants handicapés à l'école si on ne met pas les moyens avec, parce que les instituteurs n'ont pas les moyens de les intégrer dans les classes normalement. Ils doivent être accompagnés. Notamment, nous installons dans notre commune une unité pour les autistes qui est pilotée par l'ARS. Et il n'y en a que deux dans les rôles. J'aimerais que ça sera la deuxième. Il faudrait les développer partout ailleurs. L'intégration des handicapés, c'est aussi participer à tous les autres aspects de la vie sociale. Par exemple, faire que dans le sport, vu le succès du handisport, toutes les associations sportives soient reliées aux personnes handicapées qui ont une pratique sportive et de faire qu'elles participent. Nous faisons par exemple, samedi, et je vous y invite à midi, sur la place de ma commune, nous faisons un défilé de mode handicapé pour pouvoir créer les meilleurs moyens de l'intégration. Alors, je voudrais terminer en vous parlant du logement. Parce que vous savez que depuis la loi 2005, les nouvelles normes, 2006, dans les logements, il y a un minimum de choses qui sont faites, de normes que tous les constructeurs, publics et privés, doivent faire à l'intérieur de ces logements. Que les portes soient plus larges, qu'il y ait possibilité de tourner, que les logements soient adaptés aux handicapés. Alors, deux choses. Premièrement, les handicaps sont très différents. Et il faudrait, au niveau des logements, faire que certains logements soient adaptés à certains handicaps. Nous, on l'a fait sur 3-4 logements. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, des choses à faire. Mais ça devrait être généralisé. Et ce n'en est pas. Et puis par ailleurs, tous les logements doivent avoir des normes handicapées. Parce que vous savez, le handicap, ce n'est pas simplement un état. C'est aussi un processus. Quelqu'un qui se casse une jambe, qui se retrouve avec des béquilles. Une personne qui est... Il y a un bébé qui arrive, il faut pouvoir passer avec les poussettes. On invite quelqu'un qui est dans un fauteuil, il faut qu'il puisse rentrer. Tous les logements doivent être adaptés. Et actuellement, c'est la loi. Alors, qu'est-ce que je viens de découvrir dans la dernière proposition de loi qui va nous être faite par le gouvernement, qui en invente une tous les matins pour organiser la régression sociale ? Eh bien, actuellement, ils proposent de modifier. Au lieu que ce soit 100% des logements qui aient ces normes handicapées, ils voudraient ramener ça à 10%. Tout ça sous prétexte de faciliter les constructions en diminuant les normes. Donc, je dis non. Il faut qu'on s'oppose à cette disposition. Il faut que maintenant, sur le plan législatif, comme sur le plan concret, au plan local, on développe une politique systématique en faveur du handicap. C'est possible. On peut tous se mettre ensemble à ce sujet. Et vraiment, moi, j'appelle tous les acteurs dans ce domaine à se mobiliser. Si ce que je vous ai développé ici vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon blog, sur ma page Facebook, pour me dire vos remarques, à partager cette vidéo. Si on arrive à créer un grand mouvement national pour faire que les choses s'améliorent dans ce domaine, je pense que nous aurons fait œuvre utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada